C'est très touché de vous voir là. C'est de garde, il y a peur. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai arrivé un peu yomou parce que des punch-time moi. J'ai pas dormi. Ils m'entendez bien ou pas ? Vous m'entendez bien ou pas ? Vous m'entendez bien ? Vous m'entendez bien ? Vous m'entendez bien ? Il y a trop de lèvres avant. Il y a trop de lèvres. Descendez ! Tout le monde descend. Je descend un peu. Comme ça ? J'aurais descendu un peu la peur. Bonjour à tous les visages que je reconnais. Et à ceux que je reconnais pas. Merci d'être là. Et pour vous qu'on est tous là ensemble. Hier soir j'étais de garde. J'ai pas dormi de la nuit. J'étais crevé ce matin. Sur la route je me suis un peu endormi. Et je me suis endormi sous un baronnier au parc là-bas. Puis après je suis arrivé. Et il y a des gens qui m'ont serré la main. Il y a des gens qui m'ont pris dans leurs bras. Des gens qui m'ont dit merci. Et c'est moi qui leur ai dit merci. Et plus j'ai avancé vers ici, plus j'ai repris de l'énergie. Plus je me suis réveillé. Plus tout ce que les gens m'ont dit. Ça m'a touché. Ils m'ont dit j'étais seul. Et puis j'en ai rencontré d'autres. Grâce à Reinfocovid, grâce à nous tous. On s'est retrouvé. On s'est retrouvé avec cette aspiration à la paix. A la joie. A la beauté. A la vérité. Avec le sustain. Et puis il y a plein de gens qui avaient peur. Ils n'ont plus peur. Ils sont juste prudents. Ils savent qu'il faut être patient. Il faut être patient parce que si on reste bien groupé. On se serre les coudes. On est les uns contre les autres. On est inarrêtable. Il y a deux choses pour tenir une société ensemble. Un idéal commun positif. Et ça il n'y en a plus. Il y en a plus parce qu'il y a des multinationales qui ont décidé que en fait on est dans des cages, derrière des écrans, derrière nos téléphones. Tout seul. Toujours tout seul. Et que notre dernier pouvoir, ce serait notre pouvoir d'achat. Et on vous parle tout le temps du pouvoir d'achat. On vous dit que votre téléphone portable vous donne des super pouvoirs. Et en fait vous ne pouvez plus rien changer au réel. C'est comme une machine infernale qui s'est mise en route. Et qui continue et qui continue à vous écrabouiller. Et de l'autre côté, pour tenir une société ensemble, il y a ce qu'on appelle les protentions collectives négatives. Les peurs. Les confinements. Les masques. Tous les murs. Toutes les frontières qu'on bâtit partout pour nous arrêter. Aujourd'hui, comme il n'y a plus de protentions collectives positives. Comme il n'y a plus d'idéal commun positif. Et que personne ne veut du transhumanisme mondialisé. Qu'on essaye de nous le fourguer. Avec du totalitarisme. Juste en nous enlevant nos libertés une par une. Et ça c'est insupportable. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on lutte contre toutes ces choses qui nous bloquent ? Oui ! Oui, on peut faire ça. On a une bonne chance d'être écrasé sur le chemin. Et d'être écrasé par les autres en fait. Que les autres ils ont peur. Et tous les jours vous vivez ça dans votre travail. Tous les jours vous le vivez dans vos familles. Parfois même avec votre époux, votre épouse, votre frère, votre propre soeur. Les gens vont vous dire mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Ils sont en train de se raidir de tous les côtés. Ils sont en train de serrer sur les enfants la vis. De manière perverse et dégueulasse. Ça c'est la face sombre. Et si on lutte contre ça, on reste dedans. Et on reste avec peur aussi. Et avec de la colère. L'idée c'est d'aller chercher l'autre côté. Qu'est-ce qui peut amener les gens avec nous ? Ce qui peut les emmener avec nous, c'est la beauté. C'est la poésie. C'est la musique. C'est la liberté. C'est l'aventure. C'est l'humour de rigoler ensemble. C'est la joie. C'est le sourire. C'est la rencontre des visages. Et surtout, c'est la paix. Il n'y a pas de mouvement de paix dans le monde aujourd'hui. Et c'est nous qui le démarrons. Et ce mouvement de la paix, il est inarrêtable. C'est un travail de tous les jours, d'essayer de trouver la paix à l'intérieur. Parce que tous les jours, on nous renvoie un truc pour nous mettre en colère. Tous les jours, on nous renvoie un truc pour nous mettre dans la peur. C'est le confinement. C'est le couvre-feu. C'est les enfants. C'est le vaccin. C'est le vaccin obligatoire. C'est le vaccin pour les enfants. Ne vous inquiétez pas, ils en ont encore dans le sac. C'est la boîte de Pandore. Et ils l'ont ouverte. Avec toutes les peurs, le pass vaccinal, la destruction de vos libertés, la privatisation par des multinationales de tous les espaces de votre vie. Ces choses-là, en fait, elles sont en train d'arriver pour de vrai. Et il y a des gens qui ne veulent pas voir parce que ça fait trop peur. Mais quand ils vont se réveiller, ils vont avoir une énorme gueule de bois. Et là, il faudra prendre soin d'eux. Là, il faudra les accompagner. Il faudra les aider à guérir. Et en fait, on est là pour ça. Il y en a qui vont devoir descendre jusqu'au fond du déferlement totalitaire. Parce qu'ils vont avoir besoin de ça pour être réveillés. Ce sera leur épreuve initiatique. Ils vont devoir supporter à ça. Et après, il faudra les recueillir, les accueillir. Donc tous ceux qui changent d'avis, accueillez-les. Laissez-les venir, d'où qu'ils viennent. Accueillez-les et mettez-les en lien les uns avec les autres. Parce que profondément, c'est ça dont a besoin l'humain. On est des êtres de lien, des êtres de partage, des êtres d'amour. Et on s'en rend compte simplement aujourd'hui. Il nous a fallu ça, en fait. Et finalement, on a plein de pouvoirs. On a plein de façons de changer les choses. Là, on essaie de donner de l'information. Et vous le savez, Einstein, il a dit, l'information, tant qu'on ne la vit pas à l'intérieur, ça reste de l'information. C'est pas de la connaissance. Et la connaissance, il faut vraiment le faire. Il faut le vivre à l'intérieur. Donc il y a plein d'autres façons de rentrer dans la tête des gens. Et c'est d'abord de rentrer dans leur cœur. Il y a plein de gens qui ne se souviennent même pas de ce que j'ai dit. Ils se souviennent juste qu'ils ont vu un gars qui avait l'air sympa. Et ça leur suffit. Qu'est-ce qu'il a dit Pouché hier ? Je sais pas, c'était compliqué. Il a parlé de retentions collectives et tout ça, j'ai rien compris. Mais juste, il avait l'air sympa. Et de souhaiter un monde meilleur, un autre monde à nous, en lien avec le vivant. Et on est les gardiens du vivant. Et on votait, ils se sont tous digamos. À vous êtes lesards. Et on, s'il vous plaît. Et maintenant, le fait des Kindern, c'est les gérer Thieu. C'est la fin ! Dominique vinchair ait des gérer, et on les demandes dans tous les spectacles qui ont notamment den outil, Láis des frickin. C'était pour moi. Oh ouais benalgic buckets. T'inqui, c'est de la pierre. Et donc hill darken Ilevis, On va acre la classe. Le 이다 Nai sal joan. Dans tous les mondes, Nous avons en un épais avec pour Can Рoult pouvoir, King vousstraille, Méragée, On peut changer des choses de plein de façons différentes, comme je vous l'ai dit, dans la tête, dans le cœur, dans le ventre. Trouvez le bon chemin avec chacun. Si vous vous heurtez à un mur, ne cherchez pas à casser le mur, cherchez à le contourner. J'ai déjà raconté une fois, chez les militaires il y a eu une épreuve. Ça s'appelle le parcours du combattant. Ils roulent dans la boue, ils passent dans des cerceaux, ils doivent ramper sous des barbelés. Et à la fin il y a un mur, il y a un énorme mur, et ils essayent de le franchir, ils ne peuvent pas. Ils s'accrochent, ils s'aglissent et ils retombent à chaque fois, et ils sont désespérés. Ils n'ont plus de force, jusqu'à ce qu'ils comprennent que ce mur, ils peuvent le passer que s'ils s'entraident, que s'ils se mettent en lien les uns avec les autres, qu'ils se coordonnent. Et Jacques il monte Gérard, et Gérard il monte Nadine, et Nadine il monte Paul, et il passe au-dessus. Et celui qui en haut il tire celui qui en bas. c'est ça qu'on doit faire. Aujourd'hui vous allez tous gueuler, vous allez tous marcher, vous allez tous vouloir lancer des briques dans le pouvoir. Mais le plus important c'est que vous vous parliez les uns les autres, et que petit à petit il y a des réseaux de neurones qui se créent entre vous tous, que vous vous retrouviez, que vous créiez des collectifs. Et on veut ne pas retrouver un nouveau chef, il n'y aura pas d'homme providentiel, il n'y a pas de messie, il est déjà venu. Aujourd'hui ce qu'il faut c'est vous mettre en lien, et mettre en lien tous ceux qui ont déjà travaillé, ceux qui ont déjà travaillé sur l'enfance, et la pédagogie, les écoles alternatives, ceux qui ont déjà travaillé sur d'autres façons de prendre le pouvoir et de le partager. L'université du Nord, tous les citoyens qui réfléchissent à comment on partage le pouvoir. Il faut se re-politiser. Et ça, il y a plein de gens qui l'attendent, parce qu'il y a un moment où il faudra reprendre l'élection. Et ça, ça veut dire, c'est ce qu'on a proposé hier avec Maître Guillon, avec Ayssam, on a dit mais allez-y, faites-en un jeu, faites-en un défi. Souvenez-vous de Saillans, vous vous souvenez de Saillans, la mairie de Saillans, ils ont pris le pouvoir et ils l'ont fait autrement. En fait, ça, on peut le faire. C'est juste notre courage et nos pleurs qui sont mises en jeu. Et puis, c'est un jeu, en fait. À la fin, c'est rigolo, c'est drôle d'aller hacker le système. Et en fait, vous tous, quand vous relancez une vidéo, si jamais vous créez 3 Gmail et que vous faites tourner 3 fois la vidéo, il y aura 3 vues au lieu d'une. Votre vidéo de 300 000 vues, elle passera à 900 000. Elle sera la première dans le listing. Et tout le monde devra l'avoir. Et ça, vous pouvez tous le faire. Tous et chacun. Tous, vous pouvez re-uploader le truc. Tous, vous pouvez décider de vous mettre en lien pour changer les choses. Créer des écoles alternatives. Vous avez des enfants coincés, vous vous retrouvez à devoir faire un procès. Sortez de ce système. Abandonnez-le. Ce monde poussiéreux, il doit mourir. Merci à tous, passez une très belle journée. Et merci pour toute votre énergie et toute la beauté. On peut tous relier nos cœurs pendant un instant. Allez voir, il y aura un éclair de lumière tout autour, il y a plein de gens qui vont nous rejoindre. Merci à tous, merci à tous, merci à tous. Merci à tous, merci à tous. Merci à tous, merci à tous.